bonjour et bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joel zama télé afrique groupe est une entreprise btp une entreprise immobilière nous sommes à yamsoukro sur le site et là nous avons terminé la clôture je vous ai dit à l'intérieur ici on va faire deux duplex voilà donc ce sont les maisons témoins des maisons que nous allons vendre au niveau de yamsoukro avec des modalités donc déjà pour tous ceux qui nous contactent pour des projets de clôture pour des dévies on va vous donner tous les détails du début jusqu'à la fin voilà la clôture est terminée l'espace que vous voyez là c'est pour le portage donc pour tous ceux qui sont intéressés par les offres des télés afrique vous contactez le numéro whatsapp qui s'affiche nous faisons la vente de terrain et puis la construction de logements donc actuellement vous avez la promotion vacances où on vous permet de payer vos terrains sur deux ans ce sont des terrains approuvés sur des sites approuvés au niveau de tout maudit et puis à beauville donc des terrains de 500 m² la valeur des terrains c'est 3 millions de francs cfa et les conditions c'est que vous payez 125 mille pour les frais de souscription et puis 125 mille chaque mois donc sur 24 mois vous avez fini de payer c'est lorsque vous finissez de payer qu'on vous livre votre terrain vous avez la possibilité d'anticiper les paiements et c'est quand vous finissez de payer que vous avez la possibilité de choisir parmi les terrains qui sont disponibles voilà donc tout de suite je tourne la caméra et je vous parle de comment dire de la réalisation de cette clôture et puis le coup voilà on va vous donner le coup merci restez connecté je tourne la caméra voilà donc pour ceux qui ont les projets de clôture vous savez ça dépend des dimensions et puis des matériaux que nous utilisons pour construire donc ici on est sur un terrain de 588 m² donc de ce côté parce que c'est un peu en trapèze comme vous le voyez ici c'est pour le portillon et là c'est pour le portail donc là c'est un semblant de rond-point puisque ici c'est la route c'est une rue que vous voyez c'est un côté c'est une rue qui va en ville vers la basilique tout juste à côté s'il ya le village de kikro le goudron est là il pleut donc les herbes ont poussé voilà donc ici de ce côté là ça vous fait 15 mètres et l'autre côté l'autre mur que vous voyez là c'est un mur de 30 mètres et là bas vous avez 20 mètres l'autre mur qui est là bas ça fait 20 mètres ici ça vous fait 25 mètres donc pour calculer le périmètre et là vous avez 7 mètres pour calculer le périmètre on va faire ces 15 mètres là plus les 30 mètres plus les 20 mètres plus les 25 mètres et plus les 7 mètres qui sont ici c'est ce que vous allez calculer pour avoir le périmètre de tous ces terrains là et maintenant nous ça dépend il ya des gens qui réalisent des clôtures avec des briques 12 ici nous avons utilisé les briques 15 et ce sont des briques que nous avons acheté des briques industrielles et là on a insisté que à chaque chaque 2 m 50 on puisse mettre un poteau voilà avec des fers donc chaque 2 m 50 on met un poteau donc la fondation vous voyez déjà le sous bassement jusqu'au premier chaînage on a vraiment pris le même niveau on n'a pas fait en denté donc vous voyez à l'angle là bas les briques de là du sous bassement jusqu'au premier chaînage vous voyez ce que ça donne voilà donc vous voyez un peu et puis nous avons pris des briques pleines pour réaliser le sous bassement les briques pleines on a pris 500 briques non 1000 briques pour les briques 15 pleines on a pris mille briques il ya un peu qui sont restés il ya un peu de plus qui sont restés donc on a pris mille briques que nous avons acheté et ces briques là l'unité coûte 350 francs sans le transport donc imaginez vous calculez mille briques 350 sans le sans le transport et les briques creux on avait pris 15 creux là on avait pris combien 2000 2500 les 15 creux on a pris 2500 briques et après on a complété avec 300 briques hier mais il ya un peu qui sont restés aussi voilà donc les 15 que on a eu ça à 300 francs cfa sans compter le transport donc quand on parle de budget ici on a dépensé on a dépensé nous sommes actuellement sans le crépissage sans le crépissage nous sommes à 5 millions avec la main d'oeuvre des maçons des manawa des journaliers tout ça nous sommes à 5 millions et puis c'est une réalisation qui nous a pris une semaine voilà ça nous a pris une semaine donc quand on met toutes les charges actuellement on est à 5 millions la réalisation de notre cité quand on met les ciments pour le coffrage le ferréage tout ce qui est coulé le béton commandé du chénage bas et puis avec la réalisation du puits aussi que vous voyez tout ça les faits tous confondus nous sommes à 5 millions de francs cfa voilà 5 millions de francs cfa donc il ya d'autres qui font avec des parce qu'ici aussi on va faire tout le matériel des achetés on va faire aussi chénage haut voilà parce qu'il ya d'autres qui aiment faire les et puis ils aiment pas mettre les poteaux ou bien ils font cinq mètres d'écart avant de mettre les poteaux mais nous c'est pas le cas on a pris les prix 15 pour faire quelque chose de solide même si c'est commercial faut faire quelque chose de solide voilà cité même que nous avons réalisé version des prix 15 regardez les personnes et puis sont des briques pleines voilà donc ici c'est un terrain comme on vous l'a dit 588 mètres carrés qu'on va diviser en deux ça va donner presque 300 mètres carrés par terrain presque ça fait 200 et quelques mètres par terrain et puis il aura une maison de ce côté une maison de ce côté ça fait deux cours avec une grande cour garage espace de piscine un petit jardin voilà c'est pas des piscines olympiques c'est juste des petits trucs comme il fait chaud voilà pour se détendre un peu tranquille un petit truc familial toi voilà simple donc pour le coup nous sommes à 5 millions de francs cfa pour la réalisation de cette clôture sur un terrain de 588 mètres carrés on a laissé un peu d'espace c'est comme ça que j'ai fait au niveau des rues je laisse toujours un m de la borne normalement la borne se trouve juste à côté du poteau de la bas jusqu'à ce niveau là j'ai laissé un mètre pour la rue et puis là bas aussi j'ai fait pareil voilà pour plus de sécurité donc vaut mieux perdre un peu qu'après d'avoir des soucis donc de là à là normalement la borne était quelque part là bas mais j'ai laissé aussi un mètre voilà pour pouvoir commencer la réalisation on a réduit un peu le terrain légèrement donc merci beaucoup et puis voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est l'afrique